et ton mari dit c'est comme ça mon ami lui comme ça et le monsieur dit c'est ça et non ok le monsieur dit c'est pas ceci quand même ton mari tu es toi même t'es passe ça se trouve à sorcellerie tu dois plaire à ton mari en quoi il y a un péché si tu vas s'y aller en enfer c'est un péché je peux la question c'est pas un péché alors la femme doit séduit son mari tu as une chambre doit séduit ton mari mais tu peux conduire on est chez Zoulou on est chacun Zoulou j'ai chacun Zoulou bien lui il te voit comme une vieille une vieille il réellement ça lui dit il faut séduit ton mari vous savez pas ça ? l'amour là ça se renouvelle je vais faire quand même le séduit pendant que je suis là il me regarde je le séduit c'est ça qui est important séduit ton mari c'est lui tu peux séduit c'est pas d'ailleurs tu dois séduit ton mari vos histoires, vos célibes, chocolat, bizarres je vous donne des conseils vous devez changer la lingérie là vous devez tout changer si c'est ça un mois deux mois changer ça là c'est pas où est ton mari dehors qu'elle a commencé à changer son mari soumis qu'elle voit sa femme c'est ce qui me voit toi tu es un Zoulou toi tu as un Zoulou je l'ai bien même de la dame même si c'est moi moi qui la sauverait moi je vais te chasser tu t'habits comme les gens de moyen âge ça c'est en vent, en vent mon parent n'avait pas habillé maintenant il y a trop de choses c'est signes sans trois cent hommages combien toi pour ne vivre pas une bizarre partagée tout quoi j'ai compris il essaie la semaine il essaie il fait une fois il fait une lampe excusez-moi faites tomber le bain elle a commencé le gars le gars a regardé il a annulé le théor il a assis sur le lit il a déprogrammé le monsieur il a oublié il est tourné le 10 ans le 10 ans sur le look il a oublié la petite la fameuse le portable il a scié la femme même si c'est moi dégage la police il a oublié le ça se dit qui tu as dit tout dépend de nous Amen quel est ce que vous enseignez ? je vais m'enseigner le seigneur le sorcier le feu le brise le sorcier il faut séduire ton mari c'est ton mari c'est ce qui me plaît c'est tout j'ai dit non chez nous chez nous on fait pas quoi vous allez dire où on fait alléluia et c'est comme ça le monsieur c'est le truc d'ailleurs avec une rivale j'ai trouvé le réglement une séparation entre la rivale et le monsieur il a réveillé sa femme il a commencé à donner conseil à sa femme elle a commencé à avoir des erreurs qui ont poussé son mari allez dire Amen ou comme une femme qui est mariée elle ne veut pas que son mari touche à tous c'est bien quand vous l'habite ton corps n'est pas parti pas un corinthien chapitre 7 un verset ce chapitre 7 amène est-ce que vous ne savez pas ah pardon je vais vous attirer pour laisser progresser et la vision du toit c'est vous savez pas la relation moi ici je sais c'est pas ça si on dit le sache à mon mari d'ailleurs vous voyez quoi les gens vous connaissent la bonne chose mais c'est qu'à l'ancien la femme n'a pas autorité sur son propre corps la femme n'a pas autorité sur son propre corps mais c'est le mari mais c'est le mari pareillement le mari n'a pas autorité sur son propre corps c'est ça que ça dit c'est ta femme de dire viens allez-y c'est ça pour être les femmes elles n'aiment pas quand vous avez envie d'avoir une chaude marie dit au mari j'ai envie c'est pas un péché c'est pas un péché c'est pas un péché non c'est dit qu'il va dire non c'est pas ton petit grand frère lui qui est là je vois ton frère c'est ton mari combien il n'est pas ton grand frère ni ton petit frère dans le lit c'est ton mari voilà voilà maintenant si tu veux plus rien faire l'urgence 23 et tu m'as simplement rouge il n'est pas toi il n'y a pas-te rien c'est ton mari